pour ce tour de magie vous aurez besoin de 6 paires donc comme vous pouvez voir j'ai pris 6 paires de chaussures à chaque fois donc nous avons 12 chaussures et chaque paire à une couleur différente donc vous prenez ce que vous voulez mais le plus important c'est qu'il y ait 6 paires de la même couleur donc moi j'ai pris des chaussures comme exemple j'étais sur google images j'ai tapé chaussures coloriage j'ai imprimé et j'ai colorié avec des sharpies donc nous avons une paire de chaussures orange celle ci c'est un peu marron on va dire noir gris rouge et jaune ok vous allez ensuite faire une ligne avec chaque couleur vous allez remplacer 6 dans n'importe quel ordre vous allez faire exactement pareil en dessous vous allez voir ce tour se fait en deux phases donc moi je préfère largement la deuxième phase vous allez voir vous faites ceci vous allez récupérer à partir de la droite jusqu'à la gauche en les mettant les uns sur les autres et vous allez mettre une des deux piles sur sur l'autre d'accord peu importe l'ordre c'est pas important donc vous mettez celle ci par exemple par dessus et là si vous voulez il y a deux fois le même ordre d'accord ça se suit donc vous êtes prêt à commencer votre tour vous dites à votre spectateur voilà j'ai des chaussures ici avec différentes couleurs donc j'ai du jaune du noir du marron du gris du rouge voilà nous avons six paires de chaussures avec six couleurs différentes quand vous montrez les couleurs ne le ne les montrez pas une à une comme ça parce qu'on pourrait voir que l'ordre se suit d'accord donc je vous conseille de faire au hasard en disant voilà j'ai une jaune une marron une rouge une grise une orange d'accord vous dites il y a six couleurs vous retournez ce tas et vous dites aux spectateurs que vous mélangez en fin de compte ce que vous faites vous coupez d'accord mais pour le spectateur coupé c'est ça d'accord le fait qu'on mélange ont fait ça il pense vraiment qu'on mélange et qu'on ne coupe donc vous coupez où vous voulez vous faites ça deux trois fois vous déposez le tas sur le tapis vous dites aux spectateurs allez-y couper le nombre de fois que vous voulez vous complétez la coupe à chaque fois donc il va couper deux fois par exemple ici vous prenez les six premières en main droite sans changer l'ordre des cartes 3 4 5 6 et vous dites on va faire deux tas de six chaussures ensuite je vais distribuer les cartes une à une sur le dessus comme ceci et vous allez me dire stop quand vous voulez imaginons les spectateurs vous dit stop ici au moment où vous avez les chaussures en main vous déposez donc là forcément en faisant ça à chaque fois les paires correspondent d'accord les couleurs vont correspondre ce que vous faites vous prenez les deux piles que vous avez distribué et donc si celle de droite vous allez la mettre à droite et celle de gauche vous allez la mettre à gauche tout simplement vous les faites glisser comme ceci ensuite il va falloir remettre cette pile là sur celle ci et cette pile là sur celle ci donc soit vous le faites tout de suite ou soit moi je vous conseille c'est de par exemple de retourner une paire en disant voilà on va regarder quel sur quelle couleur vous êtes tombé et tout en retournant cette paire là donc là je le fais avec la main droite je pose celle ci sur celle ci sur l'autre pile d'accord là je peux prendre cette pile là et la poser sur celle ci ensuite toute l'attention est là de toute façon ensuite vous dites à votre spectateur est ce que vous pensez que cette chaussure à la même couleur ça serait assez incroyable vous retournez effectivement ça match on est bien sûr les mêmes couleurs nous avons une paire de chaussures grises d'accord là à ce moment là le spectateur va vous dire est ce que je peux voir les autres paires si ça correspond pas et donc là ce qui est cool c'est que en mettant ce paquet là sur celui ci et en mettant le paquet sur celui ci les couleurs ne correspondent plus du tout donc vous de toute façon même si vous le demande pas vous le faites d'accord et vous dites regardez si vous étiez arrêté ici vous serez tombé sur une orange et une rouge et vous les mettez en ligne comme ceci et voyez à chaque fois les couleurs ne correspondent pas ça c'est la première phase donc je la trouve pas mal vous allez voir la deuxième elle est vraiment génial donc là ce qu'il faut faire c'est important il faut remettre les chaussures dans le même ordre que tout à l'heure donc vous allez regarder par exemple la couleur qui est en haut ici je vois une orange donc il faut que la orange soit en première position ici donc ce que vous faites vous allez dans cette pile là et vous dites voilà on va continuer vous couper à la chaussure orange d'accord vous prenez les trois ici vous mettez par dessus vous égalisez ici et soit celle ci vous les mettez par dessus ou soit en dessous peu importe d'accord vous reprenez et vous mettez et vous mettez par dessus là on vient de remettre les couleurs dans le même ordre deux fois pareil d'accord là vous pouvez là vous allez pouvoir enchaîner la deuxième phase donc l'appareil vous dites on va mélanger vous faites exactement comme tout à l'heure le spectateur à partir de ce moment là vous vous posez les cartes ici on va appeler ça les cartes et vous ne touchez plus jamais aux cartes vous allez dire au spectateur je vais ne plus jamais toucher aux chaussures veut y couper le nombre de fois que vous voulez donc il coupe le nombre de fois qu'il veut hop et là ce qui est cool c'est que ça devient très intéressant dans cette phase là vous allez lui dire voilà vous allez prendre les cartes en main et vous allez créer deux piles pour faire la première pile vous allez distribuer les cartes une à une sur le dessus du jeu sur le tapis face cachée et vous arrêterez quand vous voudrez et le reste des cartes formera la seconde pile d'accord donc il distribue le nombre de cartes qui veut disons ici s'arrête ici on va continuer tiens il va il va mettre tout ça et le reste des cartes ce sera le pile donc là c'est vraiment le choix du spectateur ensuite ce qui est encore plus intéressant ce qui devient un peu plus fou dans ce tour c'est que là vous allez demander de prendre cinq cartes au hasard une à une peu importe la pile il peut prendre deux ici trois ici il peut prendre les cinq cartes une à une dans n'importe quelle pile à chaque fois donc il va faire une deux trois on va faire quatre et cinq d'accord ces cinq cartes là on les met de côté on y touchera plus là vous récapitulez ce qui vient de se passer donc là ça paraît vraiment fou puisque le spectateur a créé lui-même sa pile il a choisi cinq cartes vraiment au hasard et ce qui serait incroyable c'est que les cartes correspondent donc vous prenez les deux premières ici d'accord et vous retournez et vous montrez que effectivement on est sur la même couleur là ça devient incroyable et là ce qui est super pour finir c'est que vous allez montrer encore une à une les cartes qui sont ici et vous verrez que les couleurs ne correspondront pas donc c'est automatique quand il prendra cinq cartes peu importe où il va prendre des cinq cartes on tombera tout le temps sur la même couleur et ce qui est fou c'est que après sans rien faire sans couper ou sans faire de manipulation les couleurs ne vont pas correspondre donc là vous le laissez faire et vous dites allez-y regardez vous dites voilà si vous étiez arrêté ici on serait tombé sur le rouge et l'orange et là sur le jaune et le gris là bien sûr il n'y a plus de chaussures donc vous ne pouvez pas montrer mais ça suffit voilà et là ce qui est bien dans cette routine c'est que le spectateur fait tout vous toucher à rien et ce qui est très fort je pense c'est le fait qu'il prenne ses cinq cartes où il désire on tombera automatiquement sur la même couleur d'accord et tout de suite après vous pouvez montrer que ça correspond pas donc voilà pour ce tour qui est très sympathique j'espère que vous avez apprécié n'hésitez pas à liker et à commenter à très bientôt sur ma chaîne merci à vous bye bye